Ce podcast, je ne sais pas comment je vais le monter après, donc on va dire que c'est un audio podcast, on verra bien comment ça tourne. Juste pour donc vous faire un petit update sur le portefeuille à 10 000 euros sur option, je vais vous expliquer un peu comment il marche, quelles sont ses performances, quels sont les risques et ce qu'on fait avec ce portefeuille qui s'appelle maintenant le portefeuille Strike qui est 100% sur option et plus que 100% sur option, qui est 100% sur de la vente d'option de vente, donc de la vente de put. Alors ça c'est un peu barbare et un peu compliqué pour celui qui n'est pas formé ou initié, mais on va essayer d'expliquer ça. Donc le portefeuille 10 000 euros, il a pour but, c'est un portefeuille pédagogique tout d'abord, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas forcément là pour être copié, c'est pour vous montrer tout simplement qu'on peut faire du trading déjà, primo, et réussir à générer des profits réguliers avec un risque limité. Donc déjà je vais vous parler de ce que l'on croit et de ce que l'on ne croit pas. Donc nous, chez Strike Team, on ne croit absolument pas aux revenus passifs. Alors quand je parle de revenus passifs, c'est du revenu que vous allez placer chez un gestionnaire de fonds, placer chez une solution de trading automatisé, placer une tierce partie, une tierce personne pour gérer en fait votre argent. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise décision et quand vous mettez votre argent entre des mains d'une tierce personne et que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, c'est très compliqué à gérer et c'est toujours très embêtant. Donc nous on croit en l'instruction des personnes, en la formation des personnes, en l'augmentation de l'instruction des personnes, l'augmentation des compétences et surtout l'autonomie des personnes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas gestionnaire de fonds, on n'est pas là pour vous prendre la main, on ne passe pas les ordres à votre place, on ne vous donne aucun conseil. Donc le but pour nous est de vous augmenter vos compétences afin que vous puissiez comprendre ce que vous faites et afin de prendre vos décisions en toute autonomie et avec un risque limité, enfin avec une gestion de risque et avec aussi des potentialités de profit quand même intéressantes. Donc le portefeuille Strike a cette vocation. Le portefeuille Strike, il était ouvert fin septembre, le 27 septembre si je me rappelle bien. Donc les trois derniers jours de septembre, on va dire qu'il ne compte pas. Le portefeuille, il date d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc il a cinq mois, cinq mois et aujourd'hui il est à 5% de performance réalisée. Alors ça c'est pareil, je vais vous parler de la performance réalisée et non réalisée. Pour ceux qui connaissent un peu, si vous faites de l'investissement long terme du DCA, du Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que vous moyennez vos entrées tous les mois, vous mettez votre épargne tous les mois sur un ETF, une action, un sous-jacent quel qu'il soit, au bout de plusieurs semaines, mois, années, vous sortez une performance mais qui est non réalisée. C'est-à-dire que si vous êtes à plus dix, moins cinq, moins cinq, pas vendu, pas perdu, plus dix, pas vendu, pas perdu, pas gagné non plus. Donc vous êtes sur quelque chose de non réalisé. Et finalement, si vous n'avez que cette technique, vous allez être bien embêté parce qu'arriver au bout du chemin, imaginons que vous cherchez à récolter 100 000, 200 000, un million d'euros sur 20 ans avec cette technique, et bien arrivé au bout, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à faire du DCA ou est-ce qu'on retire petit à petit le capital et on rogne dedans pour vivre ? Donc c'est un peu embêtant et aussi ce qui est embêtant avec le DCA, alors je ne dis pas que le DCA, il ne faut pas en faire, loin de là, j'en fais aussi, mais ce qui est embêtant avec le DCA, c'est qu'on est face aux aléas du marché, un peu comme la situation actuelle, on a fait une très belle année 2021, une très belle année 2022, et là, on a une période un peu plus compliquée à gérer et pour la majorité des personnes, pas pour tous, c'est compliqué à gérer. Donc c'est bon pour le moral aussi de temps en temps de faire du profit, de réaliser des profits, ça fait du bien en fait tout simplement. Donc voilà, notre vision du truc. Pas d'investissement passif. Alors le DCA pour nous, ce n'est pas un investissement passif non plus. Le DCA, le point clé, c'est de choisir le bon sous-jacent, le bon ETF, la bonne action, c'est votre choix personnel. Donc là, ce n'est pas passif, vous n'êtes pas en train de donner votre argent à quelqu'un, enfin vous le donnez à un gestionnaire d'ETF bien sûr, mais il n'y a pas une stratégie de gestion derrière. Si c'est un ETF sur indice, si c'est un ETF sur indice, théoriquement, le gestionnaire doit recopier la performance de l'indice, c'est point barre. Sur les ETF à thème ou les ETF spécifiques, c'est autre chose, mais voilà, on est dans cet esprit-là. Vous avez fait un choix au départ, donc c'est vous qui choisissez où investir, sur quel sous-jacent, et donc ce n'est pas passif. C'est vous qui avez fait ce choix. Voilà, c'est ça qu'on appelle quelque chose de passif ou d'actif. Donc c'est, voilà, nous on ne croit absolument pas aux investissements 100% passifs, à la délégation d'investissement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, sur l'investissement, le fameux investissement passif, au bout du bout, bout du bout de la chaîne, il y a toujours une décision humaine, même si c'est sur un algorithme, il y a quelqu'un qui le programme, il y a quelqu'un qui peut changer la stratégie, qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs, ou ça ne peut ne pas marcher. Ça peut être un scam, une arnaque, ça peut être un projet très légal, mais qui finalement ferme pour des problèmes économiques, etc. Donc, une fois que l'investissement passif ferme, ou qu'il y a un problème, ou qu'il y a une erreur de gestion, vous n'avez pas la main dessus, et surtout, si vous n'avez plus cette solution d'investissement, vous n'êtes plus automne, vous ne savez plus faire sans cette solution d'investissement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de développer sa compétence, et surtout d'être autonome à 100% dans son investissement. Autre chose à laquelle on ne croit pas non plus, c'est le trading court terme, le day trading, le scalping, etc. On n'y croit pas, alors pas parce que ce n'est pas bien, ça marche, mais ça demande énormément de technique, énormément de temps, et ça fait prendre énormément de risques. Donc, ça c'est pareil, on n'y croit pas non plus, une fois de plus, sur le trading, scalping, day trading, etc. Bien évidemment, il y a des gens qui font de la performance, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste que, pour nous, je trouve que le temps qui est demandé, j'ai autre chose à faire de mes journées que de passer des trades, et d'être derrière l'écran à trader. Les options, parce que c'est ça le sujet, les options vont, et nous ont permis, justement de trouver un bon time frame, une bonne organisation, pour pouvoir justement ne pas être en train de trader toute la journée, et quand même dégager du profit. Pour bien comprendre les options, ce qu'il va falloir faire, et on en a parlé souvent avec l'équipe, il y a quand même quelques trucs à déconstruire. C'est-à-dire qu'on a été formaté d'une certaine manière, et avec les options, il faut déconstruire certaines choses. Donc la première chose à déconstruire, c'est la possession. Qu'est-ce qu'est la possession ? La possession, c'est de dire, voilà, je vais acheter Total, je vais acheter Stellantis, je vais acheter Apple, et je vais investir dessus, et je vais acheter, attendre et espérer que ça monte. Donc ça, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, et ce n'est pas du tout ce qu'on fait avec les options, et il faut le déconstruire. Alors, notre portefeuille sur options, alors le portefeuille Strike ne possède aucune action. Les options sont des produits dérivés, donc ça veut dire que nous ne possédons aucune action. On pourrait aussi faire des options, bien sûr, en possédant les actions. Les options, il y a une cinquantaine de stratégies, c'est une boîte d'outils extraordinaire, et on ne peut que faire des options que l'on possède, que l'on ne possède pas. Voilà, il y a tellement de trucs, il y a tellement de stratégies possibles que, voilà, mais nous, on pense que posséder le sous-jacent, du moins quand vous êtes en croissance, voilà, ça n'a pas de grand intérêt, et surtout, on augmente le risque. Donc, avec les options, on va pouvoir contrôler l'actif, l'action. Qu'est-ce que contrôler ? C'est-à-dire avoir des droits sur cette action, en retirer le bénéfice. Donc, c'est un peu comme dans l'immobilier, quand vous êtes nu propriétaire, et que quelqu'un de votre famille, votre parent, par exemple, a l'usufruit, et bien c'est un peu ça, il contrôle l'appartement ou la maison. Vous, vous êtes propriétaire de l'appartement ou la maison, mais vous n'avez pas les bénéfices ou les fruits du truc. C'est un peu gros comme image, mais c'est un peu ça le truc. C'est-à-dire que vous n'allez pas posséder l'action, mais vous allez pouvoir capitaliser sur le sous-jacent. Donc, le portefeuille Strike, lui, ce qu'il fait, il vend des poutes, donc des options de vente. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. L'option de vente, c'est tout simplement un buy-stop, enfin pas un buy-stop, un buy-limit. Donc, un art comme un buy-stop, ce n'est pas un buy-stop, c'est comme un buy-stop, un buy-limit, pardon. C'est-à-dire que vous allez mettre un niveau inférieur au cours actuel. On prend l'exemple de l'action qui code récent, et vous allez dire que vous êtes prêt à l'acheter, vous avez l'obligation de l'acheter à 80. Donc, vous allez vendre un contrat d'option de vente qui va vous obliger à acheter l'action à 80. Donc déjà, première chose, cette obligation, ça, c'est dans la définition du bouquin, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, certes, vous, si vous êtes exercé, vous avez été obligé d'acheter l'action à 80 dollars, d'accord ? Mais si ça ne vous arrange pas, vous allez pouvoir aussi racheter votre position. C'est-à-dire que l'obligation, elle n'est pas obligée que ça, en fait. Ce n'est pas aussi tranché que ça, ce n'est pas aussi noir que ça, blanc, ce n'est pas binaire. Vous allez pouvoir changer d'avis sous certaines conditions, bien évidemment, des conditions de liquidité, principalement, vous allez pouvoir, entre guillemets, c'est ça qui est extraordinaire, vous allez pouvoir vous tromper. Vous allez pouvoir vous tromper sur votre trade, vous êtes trompé. Vous allez pouvoir dire, ah, ça ne m'arrange pas, la situation ne me plaît pas. Je sais que si je me fais exercer les obligations, mais chat perché, je rachète ma position, on passe à autre chose. Voilà, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir racheter pour revendre plus bas, par exemple, la 70 à une autre échéance, c'est ce qui s'appelle le roulé, etc. Donc, vous avez déjà cette crainte, entre guillemets, de j'ai l'obligation de, et je suis coincé. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai, c'est vrai et ce n'est pas vrai, en fait. C'est tout simplement ça. Vous allez pouvoir racheter votre contrat. Et je le dis, je le répète, sous certaines conditions, notamment de liquidité. Donc, ça, c'est la première chose. Comme, on reprend l'exemple de l'action à 100 dollars, vous avez mis un prix d'exercice à 80 dollars. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir ce qu'on appelle un break-even, un break-even qui sera aux alentours de 80 dollars. Donc, break-even, c'est quoi ? C'est le prix d'équilibre. C'est le prix de l'action à partir duquel vous allez être profitable ou non profitable. Donc, si ce break-even est aux alentours de 80 dollars, ça veut dire que si l'action qui cote 100 monte au-dessus de 100, j'ai du profit. Si l'action reste à 100, j'ai du profit. Et si l'action descend jusqu'à une certaine limite qui serait, en gros, 80 dollars, j'ai du profit aussi. Donc, ça veut dire que, comme d'habitude, on reprend l'exemple du départ de acheter, attendre que ça monte en espérant que ça monte et faire du profit. Là, ici, vous allez pouvoir faire du profit sur l'action à 100 dollars, qu'elle monte, qu'elle latéralise et même qu'elle descende jusqu'à une certaine limite. Donc, ça change tout. Ça change tout en termes de psychologie. Ça change tout en termes de façon de voir les choses. Ça veut dire qu'au lieu de chercher sur l'action à 100 dollars, à savoir où est-ce qu'elle va aller, est-ce qu'elle va monter plus haut, est-ce qu'elle va baisser, on est plutôt en train de dire, surtout, enfin, est-ce qu'elle va monter, surtout, et jusqu'où elle va monter, on est plutôt en train de dire et de chercher le niveau et le prix auquel elle a de plus de chances de ne pas aller. Et ça, ça change tout. Parce que connaître l'avenir, c'est très compliqué. On ne peut pas connaître l'avenir. Où est-ce que va aller l'action ? On ne sait pas. C'est un pur, enfin, il n'y a aucune certitude et c'est très compliqué. Mais cependant, ça, c'est chercher à savoir où va aller l'action. Maintenant, il y a certaines choses qui sont un peu plus évidentes, pareil, qui ne sont pas garanties à 100%. Il n'y a pas de baissette magique. Mais on a plus de probabilités de savoir ou de déterminer, plutôt, où est-ce que ne va pas aller l'action. Je prends l'exemple du pétrole aujourd'hui. On est lundi. Les probabilités pour que le pétrole soit aux alentours des entre 120 et 150 dollars dans les 5 prochains jours, elles sont là. Il n'y a pas de problème. Maintenant que les probabilités que le pétrole soit à 90 dollars cette semaine, il y a plus de probabilités qu'il n'aille pas à 80 dollars, plutôt que de probabilités qu'il aille à 130, 150. En fait, là, il doit être autour de 130. Est-ce qu'il va monter à 150 ou descendre à 120 ? En fait, on n'en sait rien. Il y a peut-être des chances que ça monte plus haut. Malheureusement, ce n'est pas la question. Mais on est dans le doigt mouillé, l'espérance. Ça va peut-être monter, ça va peut-être descendre. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Bien sûr, l'analyse graphique peut vous aider, si vous êtes performant en analyse graphique, à trouver des bons objectifs et à trouver des bonnes zones d'achat et des bonnes zones de vente. Il n'y a pas de problème. Néanmoins, je peux affirmer de manière un peu plus certaine que le pétrole ne descendra pas dans les 5 jours qui viennent à 90 dollars. Vous voyez la différence ? Il y a des probabilités d'un côté qui sont là. C'est clair que le pétrole, il n'est quand même pas parti pour baisser. Et vous voyez rien que dans cette phrase, il n'est pas parti pour baisser. Donc je suis quand même un peu affirmatif. Il peut très bien descendre à 80 dollars dans la semaine, il n'y a pas de problème. Mais on parle de probabilité. Donc la probabilité que le pétrole monte à 130, 140, 150 ou soit aux alentours de ce prix-là cette semaine est assez importante. Mais la probabilité qu'il n'aille pas à 90 est encore plus importante. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où on change de paramétrage et c'est là où il faut faire un travail sur soi-même parce qu'on est paramétré pour chercher à savoir où va aller le prix du pétrole. Où est-ce qu'il va aller ? Est-ce qu'il va monter ? Est-ce qu'il va descendre ? Avec la stratégie du portefeuille Strike, nous, on cherche plutôt à savoir où les choses ne vont pas aller, où le cours ne va pas aller. Ce qui n'est jamais garanti, mais ce qui est un, beaucoup plus simple. Parce que là, regardez, je suis dans ma voiture, je vous parle du pétrole. Au doigt mouillé, je n'ai pas de graphique, je n'ai pas de tablette, je n'ai rien. Voilà, on reprend cette phrase. Est-ce que le pétrole, cette semaine, sera aux alentours de 130 dollars, plus ou moins, on ne sait pas combien ? Oui. Maintenant, est-ce qu'il sera à 90 ou 100 dollars dans les cinq prochains jours ? La probabilité qu'il n'y soit pas est encore plus importante. Et c'est là la tactique du portefeuille Strike. Au niveau des risques, parce qu'on peut parler des risques, au niveau des risques, on l'a dit, le cours monte au-dessus de 100, on est gagnant. Le cours reste à 100, on est gagnant. Le cours est au-dessus de 80, on est gagnant. Donc, que ça monte, que ça létarise et que ça baisse, une fois de plus, on sera gagnant. Et que ça baisse jusqu'à une certaine limite, on sera gagnant. Gagnant de quoi, d'ailleurs ? On sera gagnant de la prime. Parce qu'en fait, je vous ai dit que c'est une sorte de buy limit, mais c'est aussi une sorte d'assurance. On est en train de vendre, finalement, une assurance à une contrepartie. Comme quoi, on va bien s'engager à racheter ces actions à 100 dollars au moment où elles seront à 80 dollars. Donc, pour ça, comme pour une assurance, on va nous payer. On va prendre une prime que la contrepartie va nous verser. Une prime, par exemple, sur une action à 100 dollars, ça peut être une prime, avec un strike à 80, on va dire que ça peut être une prime à 3 dollars par action. 0,30 centimes par action, 0,3 dollars par action. Donc, ça vous fera une prime totale de 30 dollars parce que les contrats marchent par un vecteur 100. À chaque fois qu'on parle d'un contrat d'option, notamment de type américain, on est sur x100. Donc, voilà, on chope 0,3 par action, donc 30 dollars. Donc, on gagne 30 dollars, quoi qu'il arrive. Et notre gain est capé, par contre, à 30 dollars parce qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est ça, le truc aussi. Sinon, ça serait trop simple. Donc, pas de baguette magique. Que ça monte jusqu'à... Enfin, que ça monte, même si ça monte au ciel, que ça latéralise ou que ça baisse, on gagnera la prime. Et d'ailleurs, le break-even, c'est le strike moins la prime. Donc, c'est 80 moins la prime qu'on a reçue, les 0,3 dollars par action, par exemple. Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, donc, ça va monter. Enfin, on va gagner que ça monte, que ça latéralise ou que ça baisse. Et on va avoir un gain qui est capé, par contre. On va avoir un gain qui est capé. C'est-à-dire que si l'action monte à 200 dollars, fait x2, on ne va pas prendre x2, on ne prendra que la prime. Donc, ça veut dire, en effet, et c'est là où, pareil, il faut déconstruire un peu quelque chose dans le mindset de votre façon de penser dans l'investissement. On va plutôt gagner, entre guillemets, et je mets des guillemets, parce qu'en ce moment, quand on parle de 1% par mois de gain, les gens ne trouvent pas ça extraordinaire. Il faut remettre les pieds sur terre aussi, là. Il faut remettre gravement les pieds sur terre. 1% par mois, c'est juste extraordinaire, en fait. Donc, voilà. Donc, on va gagner, entre guillemets, quelque chose de capé. Donc, pas une certaine somme, mais qui sera capée. Mais avec énormément plus de probabilités que l'on gagne, qu'on la reçoive. Donc, on fera, entre guillemets, des petits gains, mais des petits gains réguliers. Et on perdra rarement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Et c'est pour ça qu'on dégage une performance honorable, où on arrive à collecter de la prime, tout simplement, sans, finalement, avoir de pertes. Pour l'instant, on n'a pas eu de pertes réalisées. Donc, on arrive à collecter ça, mais avec des petits montants. Et donc, voilà. Au niveau du risque, pour revenir sur le risque, c'est quoi le risque ? Le risque, c'est de se faire exercer, vous l'avez compris. Donc, déjà, ce risque, il peut être limité. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire se faire exercer ? Ça veut dire qu'on reprend l'exemple de l'action à 100 dollars, le strike est à 80 dollars, le cours de l'action descend à 80 dollars. Là, on se fait exercer, du coup, on a l'obligation d'acheter les 100 fois les actions à 100 dollars. Donc, on se retrouve avec ces actions. Et là, finalement, on se retrouve au point de départ d'un investisseur normal, en fait. On se retrouve au point de départ d'un investisseur normal. C'est-à-dire qu'on a acheté des actions, voilà, fois 100, certes, mais le risque-là, il est exactement le même que n'importe quel autre investisseur, en fait. Vous avez 100 fois Apple, 100 fois le TFBito comme on a dans le portefeuille, 100 fois XLE et 100 fois XLRU. Vous, vous retrouvez à acheter... Alors, ce n'est même pas 100 fois, pardon, c'est 100 fois 80 pour le coup, parce qu'il a dépourcé 8000 dollars, moins la prime. Donc, vous vous retrouvez à dépenser 100 fois 80, pas 100 fois 100, je reprends. Et donc, vous avez acheté des actions déjà sur un point bas. Alors, est-ce que c'est un point bas ? Ça, c'est un autre problème. Mais toujours est-il que vous avez acheté beaucoup plus bas que le cours à partir duquel vous avez commencé et vous avez vendu votre contrat. Et du coup, là, vous avez les mêmes risques qu'un investisseur normal. Vous avez acheté des actions, fois 100, vous avez dépensé 8000 dollars. Après, le risque, c'est le même. Le risque, c'est le même. Donc, au niveau du risque, ce qu'il faut, c'est réfléchir à votre allocation, réfléchir... Mais ça, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'histoire. Rien d'extraordinaire dans l'histoire. Cependant, vous l'aurez compris, en raison des probabilités... Je reviens sur l'histoire du pétrole à 92 dollars dans les 5 jours par rapport au pétrole à 130 dollars dans les 5 jours. Vu qu'on a des probabilités beaucoup plus importantes, entre guillemets, d'avoir raison. Sur notre portefeuille des demi-dollars, on va exposer, comme pour un portefeuille, entre guillemets, long terme, on va exposer une majorité de notre portefeuille, une majorité de notre capital. Pourquoi ? Parce que, un, on a le droit de se tromper, on peut racheter le contrat, rouler la position si ça se passe mal. Deux, on peut se faire exercer. Et dans ce cas-là, on peut gérer la position, gérer l'affaire, comme un autre investisseur, même si, nous, on rajoutera des stratégies sur option, des cover-up call notamment. Et si ça part vraiment sucette, on achètera pour le coup des poutes, on achètera des assurances. Donc, voilà. Mais sur le truc, il est là. C'est que le risque, il est le même que pour un investisseur normal qui aurait acheté 100 fois X actions à tel prix. Il n'y a pas plus de risque. Voilà, il n'y a pas plus de risque. Vous pouvez entendre des publications qui sont comme ça sur le risque illimité de la vente de poutes. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique que c'est un peu une légende urbaine. Parce qu'en fait, si vous avez le cash pour acheter, on reprend l'exemple, actions à 100 dollars, vous les achetez 80 dollars, vous faites exercer, vous les achetez à 80 dollars, 80 fois 100, ça fait 8000 dollars, vous avez investi 8000 dollars. Si vous avez les 8000 dollars pour les acheter, il n'y a pas de problème. Le problème, il est que c'est plutôt si vous commencez à travailler sur marge, où là, sur marge, vous allez pouvoir vendre un put à 80 dollars le strike, même si vous n'avez pas, jusqu'à une certaine limite bien sûr, les 8000 dollars dans votre portefeuille. Et là, c'est problématique. Si vous ne savez pas calculer votre marge et si vous ne savez pas faire, là, c'est dangereux. Mais c'est un problème de marge. On ne vous a jamais dit de trader sur marge. Donc, le risque, il est le même que l'investisseur lambda. Voilà pour le truc, en sachant qu'en ce moment, alors, je suis un peu relou sur les options. Maintenant, on va être honnête, on est option maximaliste. C'est-à-dire qu'il y a des bitcoins maximalistes. Nous, on est option maximaliste parce qu'on fait même des options sur le bitcoin via le bito. On peut tout faire avec les options. C'est-à-dire que vous pouvez investir 100% avec des options. La seule limite, et ça, je vous l'accorde, c'est que, et encore, la seule limite, et je m'aide, et encore, c'est que vous avez ce vecteur 100 qui peut faire un peu peur et qui peut limiter le truc. Maintenant, la question, c'est comment on choisit les valeurs dans notre portefeuille ? Eh bien, en fait, les valeurs, c'est pareil. On est, entre guillemets, des chasseurs de primes. Nous, on collecte de la prime. Ça veut dire qu'on n'a aucun sentiment. On n'est pas possesseur d'action. Je ne suis pas en train de dire « Ah, le bilan total, le truc, le machin, on s'en fout. » On est là pour faire du cash. On est là pour faire du cash de manière sécurisée. Alors, ça peut être un peu cru, ça peut être un peu violent, ça peut être tout ce qu'on veut, mais on n'est pas des bisounours. On est là pour collecter des dollars. On est des chasseurs de primes avec une mentalité de chasseur de primes. Ça veut dire que, voilà, s'il faut les chasser, John, Paul ou Marcel, j'ai pas d'état d'âme. On n'a pas d'état d'âme. En revanche, donc on peut investir sur tout n'importe quoi. Là, on est sur XLE, qui est les énergies nord-américaines. Et comme on ne possède pas l'action, je n'investis pas sur XLE. Je vends des assurances pour les gens qui investissent sur XLE. Sur le Bitcoin, pareil. Sur XLRE, pareil. On n'investit pas dessus. On n'a pas forcément prévu d'avoir ces ETF en portefeuille, les posséder vraiment. Donc, on est chasseur de primes avec une mentalité de chasseur de primes. Donc, on n'a pas de pitié. On n'a pas de sentiment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va chercher des sous-jacents qui nous conviennent pour trader les options. Et qu'est-ce que c'est qu'un sous-jacent qui nous convient pour trader les options ? C'est un sous-jacent qui a notamment une grosse liquidité avec un petit spread. Le spread, c'est l'écart entre l'offre et l'achat, le bidet et le hasque. On fera sûrement une vidéo un jour là-dessus. Donc, une grande liquidité. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, nous, on veut pouvoir se tromper. C'est-à-dire que si la situation nous convient pas, on va pouvoir racheter la position, rouler le truc, passer à autre chose, mettre sous le tapis et pouvoir manœuvrer. On ne va pas être fixé. Donc, nous, on va chercher des ETF qui sont liquides en termes d'options. C'est-à-dire que vous avez la liquidité de l'ETF, c'est une chose. Maintenant, c'est la liquidité des contrats d'options parce qu'on ne traite pas l'ETF. On traite le contrat, on traite les options. Donc, il faut de la liquidité sur le marché optionnel. Pas sur le marché. Enfin, il en faut aussi sur le marché de l'ETF. Il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est lié. Mais nous, ce qu'on cherche d'abord, c'est de la liquidité sur le marché de l'option. Donc, c'est pour ça. Et en plus, comme c'est un portefeuille à 10 000 euros au départ, on ne voulait pas non plus juste avoir un sous-jacent. On a fait une espèce d'allocation avec trois ETF pour, entre guillemets, diluer le risque. Mais en fait, c'est plus pour vous rassurer qu'autre chose. Parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, parce que le bito, c'est pareil. Le bito, il ne fait que de baisser depuis qu'on est dessus. On fait des ventes de poutres. Alors, je discutais avec quelqu'un sur un chat qui me dit « Ouais, mais c'est une stratégie pour le marché haussier. » Pas de sentiments, pas de pitié. La vente de poutres, on l'a fait sur le marché haussier, baissier, on s'en fout en fait. Ça, c'est pareil. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas de truc. On est là pour faire du cash. On est là pour faire du cash. On n'est pas là pour se faire bauter par le marché. On n'est pas là pour se faire éclater le cul dès qu'il y a un mec dans le monde qui a décidé de foutre le bordel. Voilà. Je parle cru, mais c'est comme ça. On est des chasseurs de primes. Donc, on ne subit pas le marché. On se bat contre lui. Et pour se battre contre lui, il faut une belle boîte à outils, les options, qui vous permettent, comme au combat, malheureusement, de pouvoir ne pas être fixé, de pouvoir manœuvrer, d'avoir la profondeur, de prendre des décisions, d'avoir le choix en fonction de ce que fait le marché, même si le marché fait n'importe quoi. Donc, voilà pour l'esprit mindset. Chasseur de primes, chasseur de primes, chasseur de primes. Et donc, voilà. Et liquidité du contrat d'option qui nous permet notamment de cette flexibilité. Voilà. Voilà pour l'explication du portefeuille à Strike. J'espère que ce n'était pas trop brouillon et que ça vous a un peu éclairé. Notamment sur le mindset, notamment à la fin, je vous le dis, je vous le répète, et c'est un peu cru, un peu dur. On est là pour faire du cash. On est putain de là pour faire du cash. On n'est pas là pour investir sur les fleurs, sur le cannabis, sur la flotte. On s'en fiche. On s'en fout. Parce que quand tu es sur la flotte et que la flotte fait moins 50%, tu n'es pas content en fait. Tu n'es pas content. Et c'est la merde. Donc, voilà. On, voilà, tout simplement, on est, voilà, on essaye de, et voilà. Et la dernière chose, pardon, je suis conclu là-dessus. Première règle aussi. Donc, vous avez bien compris que déléguer, c'est niait, c'est négatif. Bref, autonomie et enfin, quelques règles de base qui sont notamment ne jamais perdre d'argent. Tous les gens qui vous disent investissez ce que vous pouvez perdre, fuyez-les. Fuyez-les. C'est comme si on disait, malheureusement, un soldat qui va au front, ah ouais, vas-y, prends tous les risques, il faut que tu sois prêt à accepter de mourir. Alors, ça fait partie du deal, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour ça que le mec, c'est un kamikaze et qui va faire n'importe quoi. Là, c'est pareil. Vous n'investissez pas de l'argent que vous pouvez perdre. Parce que si vous partez avec un mindset comme ça, vous allez perdre de l'argent, forcément. C'est dans le titre du film. Donc, voilà. Donc, notre but, nous, c'est pas de perte d'argent. Pas de perte d'argent et d'en gagner. Pas d'en gagner en mode violon avec des pourcentages de débiles, mais d'en gagner de manière sérieuse, sécurisée et surtout de manière récurrente et régulière. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Tchao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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